Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec les incidents qui se sont produits hier à Marseille. Des supporters de l'OM ont mené une violente action contre la direction du club et certains joueurs en se réunissant devant le centre d'entraînement du club. Mais des débordements ont éclaté et des images sont choquantes. Plusieurs centaines de supporters se sont réunis et ont mené une action coup de poing qui fait les gros titres ce matin. Cela s'affiche en une de la Provence qui estime que l'OM est en plein chaos. Après le déploiement de dizaines de banderoles hostiles aux joueurs et aux dirigeants, 380 supporters ont convergé vers la commanderie, forcé son accès, sement la panique sous les yeux des joueurs. L'un d'eux, Alvaro Gonzalez, a même été touché par un projectile. Le match du soir contre Rennes au stade Vélodrome a donc été annulé et reporté à une date ultérieure. Forcément, cela fait aussi la couverture de l'équipe qui indique que les supporters étaient contre leur camp avec cette action violente. Entre vitres cassées et déluge de fumigène, la manifestation de plusieurs centaines de supporters mécontents de l'OM a viré à l'opération coup de poing, résume le quotidien. De son côté, le Parisien met en avant le match reporté entre l'OM et Rennes et des conséquences que cela va avoir sur le calendrier. De la colère, des heurts et un report, voilà une bien triste soirée pour le football français. On va désormais évoquer ce qui nous intéresse dans cette revue de presse, à savoir le football. Pour cela, allons en Angleterre où Manchester United et Arsenal se sont quittés sur un triste match nul 0-0 hier dans le cadre de la 21ème journée de Première Ligue. Et ce résultat est un véritable coup dur pour les Red Devils dans la course au titre. Un coup d'arrêt qui fait d'ailleurs la une du Daily Star ce matin et c'est particulièrement une déclaration d'une légende mancunienne qui fait les gros titres. En effet, Roy Keane estime que Manchester United est trop effrayé pour se battre pour un titre. Mais ce qui nous intéresse particulièrement sur la une du tabloïd, c'est le mercato du club mancunien. En effet, Manchester et Ole Gunnar Solskjaer seraient prêts à sauter sur l'occasion Jules Koundé en proposant 60 millions de livres, soit un peu plus de 67 millions d'euros à Séville pour le défenseur français. Une information que confirme le Daily Mirror. Monniu est très intéressé par l'ancien Bordelais et pourrait passer à l'action dans ce dossier d'ici lundi soir minuit. Affaire à suivre. On file en Espagne où la crise prend de l'ampleur au Real Madrid. Alors que le club merengue avait l'occasion de continuer sur sa lancée en Liga, les madridaines se sont inclinés 2 buts à 1 sur leur pelouse face à l'Eventé. Pour Marca, ce Madrid a besoin d'une révolution. L'équipe montre des signaux d'usure. Elle a jeté la Supercoupe, la coupe et presque la Liga en seulement un mois. Les merengue ont déjà accumulé 8 défaites dont 4 à domicile cette saison. Contre l'Eventé, le club de la capitale espagnole n'a pas aidé par l'expulsion de Militao et le pénalty raté de Vinicius. De son côté, Haas estime que ce Real s'agenouille. Et forcément, cette nouvelle défaite réjouit l'ennemi catalan qui joue ce soir contre Bilbao. Et pour Mundo Deportivo, c'est le moment d'aller chasser Madrid. Car le Barça rattrapera le Real en cas de victoire ce soir. Et ce revers madrilien va de nouveau alimenter l'avenir de Zinedine Zidane à la tête du club. D'ailleurs, en Italie, le quotidiano sportivo rapporte que si la Esroma a bien sondé Massimiliano Allegri, l'ancien coach de la Juve, est aussi dans les petits papiers du Real Madrid. L'étau se resserre pour Zidane au Real. On prend la direction de l'Italie, justement, où c'est encore un statu quo en tête de la Serie A. En effet, l'AC Milan a dominé Bologne 2 buts à 1. La Juve s'est imposée sur la pelouse de la Sampdoria 2-0. Et l'Inter a cartonné Benevento 4-0. Les trois candidats au titre ont gagné et ne se lâchent pas. Pour la Gazeta, Dello Sport, c'est un derby qui n'en finit jamais. C'est un va-et-vient incessant entre le Milan et l'Inter. De son côté, le Corriere Dello Sport indique que la Juve est dessus. Les clubs milanais poursuivent l'échappée, mais la vieille dame trouve le rythme du Scudetto, souligne le quotidien. Même son de cloche pour Tuto Sport qui reprend une déclaration d'Andrea Pirlo. Nous sommes là. La Juve ne lâche pas, elle gagne et convainc enfin dans le jeu. Jusqu'au bout, la lutte pour le Scudetto va faire rage. Enfin, on termine ce tour de la presse au Brésil où le club de Palmeiras a remporté hier soir la Copa Libertadores face à Santos, un autre club brésilien. Cela a fait donc la une des médias locaux comme le Fola de Sao Paulo. Le club s'est imposé 1-0 dans les dernières secondes et célèbre son second titre dans cette compétition. Cette victoire de Palmeiras fait aussi les gros titres au Portugal car c'est un entraîneur portugais qui est à la tête de l'équipe en la personne de Abel Ferreira. Il s'affiche en une de la bola qui le surnomme Abel le conquérant. De son côté, Ojoogo indique que la Copa Libertadores reste lusitanienne car Abel Ferreira succède à Jorge Jesus qui avait remporté cette compétition l'année dernière avec Flamengo. Voilà c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.